Tout à fait, vous parlez de policiers à la tête du pays, je pense que vous faites allusion au Président Makissal. Il faut rappeler aussi, moi, il y a eu la chance d'avoir eu le gouvernement du Président Makissal. C'est ce qui dit, cher Bambodje, si je ne me trompe pas, il a eu une technique de gestion et de planification. C'est une interview accordée, vous savez que le Président Makissal, le plan de la tête du Sénégalais a accédé au pouvoir, il y a eu un plan. Donc, il a eu le pilotage à vue de qui le Président Makissal a eu le plan pendant deux ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je sais que ce qui se passe dans ces pays, c'est que l'homme politique, souvent... Parce que là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce qui se passe, c'est de la littérature politique. Ce n'est pas un plan où on a une vision claire, avec des objectifs spécifiques. Il y a eu des programmes, il y a eu des projets, il y a eu des actions avec des cibles et des montants définis. Ce n'était pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'était de la littérature politique. Si on a eu pendant un an, il y a eu un plan de financement de la littérature. On finance une vision, on finance des objectifs, on finance des programmes, on finance des actions. On finance des cibles. C'est une planification avec gestion. Mais nous avons eu une littérature politique. Nous, les conseillers techniques, on avait la responsabilité de la planification budgétaire, politique sectorielle, la stratégie sur 25 ans. Nous, tous, personne ne pouvait décliner l'inecturne en politique sectorielle. Neuf mois après, on nous a demandé qu'il faut qu'il y ait une SNDS. Je pense que ce n'est pas là-dedans. Est-ce que tu penses que 40 ministres avec leurs directeurs et leurs conseillers, 40 points de vue, ils ont eu des documents. Les documents, ils n'ont pas une vision. Ils n'ont pas l'objectif défini. Non. C'est vrai que dans la planification, c'est bien de prendre en compte ce qui se passe à la base. Mais la vision, je pense que c'est un objectif, plan et programme. Les partenaires techniques et financiers, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas nous accompagner de la SNDS. Donc, nous avons encore six mois, le président de l'émergence de plan Sénégal émergent à 2 milliards. Plan Sénégal émergent, qui est une division, qui est une division, qui est une division. Qui est une division, n'est pas une équipe de liquidité. Plan Sénégal émergent, comme les étrangers, les étrangers ont orienté 80% du plan d'investissement prioritaire dans des secteurs où les Sénégalais n'étaient pas. Ah bon? Absolument. Le secteur tertiaire, le secteur où vous savez, le Sénégalais n'est pas. Normalement, le plan de développement sénégalais, c'est-à-dire ? Il doit être concentré dans 50-70% du budget. Dans les secteurs, l'agriculture, l'éleveur, la pêche et la transformation des produits agricoles. Et dans comment, sous le signe, nous devons avoir des industries et des florations. Le plan Sénégal émergent, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon 2035. Le plan Sénégal émergent, tout le monde a été créé. 2 milliards de francs CFA, ils vont partir en fumée. En fumée. Mais le pire, c'est juste que, en fait, ça fait maintenant 9 ans. Chaque année, on a dépensé 3,5 milliards. Faites le calcul, on parle de 21 milliards qu'on a, 21 000 milliards qu'on a dépensés dans ces pays en 9 mois. Qu'est-ce qu'on a changé entre 2012 et 2012 ? Si l'on a dit, par rapport au plan Sénégal émergent, il y a eu 2 milliards de francs CFA, il y a eu 2 milliards de francs CFA. Il y a eu un plan qui a été créé, parce qu'il y a eu un plan qui a été créé, parce qu'il y a eu un plan qui a été créé, parce qu'il y a eu un plan qui a été créé. Il y a eu un plan qui a été créé, parce qu'il y a eu un plan qui a été créé. Il y a eu un plan qui a été créé, mais ce plan qui a été créé, c'est parce qu'il y a eu un plan qui a été créé pour le banquier. C'est ce qu'on appelle les fonds propres. Ce que tu tires de la douane, c'est que tu as fait l'impôt qui a été créé d'entreprise, c'est que tu as fait le salaire, la liquidité, c'est qu'il y a eu un plan qui a été créé. Quand il te donne des milliards, il va augmenter ce remboursement trimestriel de la dette. Et Macky Sall, c'est ce qui est en détention de la trésorerie. En 2014, il s'est venu, Amadou a été créé dans la loi, ce qu'on appelle les offres spontanées. Ce qui permettait de pouvoir financer des projets à coût de 50 milliards. 50 milliards, ils ont fait des projets à coût de 50 milliards. Les offres spontanées sont une catastrophe parce que c'est un contournement du processus d'appel d'offres. Il y a des gens qui ont eu des projets à coût de 50 milliards, ils n'ont pas eu de plus. C'est comme ça qu'ils ont dépensé en 2015, 2016, 2017. En 2017, vous allez être en tension de la trésorerie. Vous n'avez pas eu de salaire, de fonctionnement. Vous n'avez pas eu de 300 milliards en 2012, il y a eu de 700, 800 milliards en 2017-2018. Vous allez être en tension de la trésorerie. En 2017, il y a eu 6 mois, l'antithèque FMI est obligé à reconnaître que le Sénégal est en tension de la trésorerie. C'est ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a de la trésorerie. Nous n'avons pas eu de salaire, mais nous n'avons pas eu de salaire. Cela veut dire que l'investissement est une dette. La dette est une dette. Nous sommes les membres de la trésor française, le Banque africaine de développement et l'État du Sénégal. Nous avons eu un montant pour l'envoyer à l'entreprise étrangère, l'Eltestom. Elle a créé l'entreprise, elle a livré. Si nous n'avons pas eu de salaire, c'est une société française qui va gérer. La technologie ne peut pas gérer. Nous financons les entreprises étrangères. Pendant que nous financons les économies étrangères, notre budget rentre en tension de la trésorerie. Parce qu'il n'y a pas eu de salaire, il faut qu'il y ait des dépenses sociales et qu'il n'y ait pas eu de salaire, qu'il n'y ait pas eu de salaire, qu'il n'y ait pas eu de salaire, qu'il n'y ait pas eu de salaire. C'est ce qu'il y a de la dette. C'est ce que nous sommes en tension de la trésorerie. Et pendant ce temps, en 2001, le budget, la douane, c'est ce que vous connaissez, que les jeunes, les produits de l'économie, représentent environ 20% du budget. Actuellement, c'est à 35%. Cela veut dire que nous n'avons pas eu de salaire. Les produits étrangers, ils ne sont plus de salaire, mais les Sénégalais, ils produisent moins. C'est une preuve qui est plus irréfutable. Le fait que les Sénégalais produiraient suffisamment pour que les jeunes ne devaient pas eu de salaire. Il faut produire des produits étrangers. Et j'ai vu le ministre de l'Economie et des Finances, qu'il n'y ait pas eu de salaire. Quand la douane augmente aux frontières, ça veut dire le volume de produits étrangers. C'est ça que ça veut dire économiquement. Donc, si vous avez une vision, j'ai une vision de mon budget, j'ai une douane de 700 milliards, j'ai une douane de 1000 milliards, donc j'ai une douane de 300 milliards. Mais économiquement, ce que ça veut dire, c'est que le produit d'intérêt brut, c'est ce qu'il y a. Les Sénégalais ne produisent plus. Il y a moins de produits qui se produisent dans ce pays pour que les gens les consomment. Il faut que les gens les délèrent. En même temps, si le produit ne se rend pas mal, il ne se rend pas mal mal. Donc, autre chose suffisant, si le président Macky Salah a été déroulé, c'est que le président de la France, il a été déroulé, il a été déroulé, il a été déroulé. Il a été déroulé. Il a été déroulé. Il a été déroulé. C'est l'économie sous-régionale. Il a été déroulé. On n'est même pas capable, après 10 ans de plantes sénégales émergents, on n'est même pas capable de faire de la viande sénégalaise une marque. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on a été déroulé. Il faut que Mali, Mouritanie, a donné 25% de notre consommation. Donc, M. Fofana, je suis en train de me dire tellement que ce que vous dites, c'est scandaleux. Donc, le président Macky Salah, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on est mal barrés. Mais, la situation actuellement, c'est ça. Aujourd'hui, il est en tension. Tension de trésorerie, mais on n'arrive pas d'être, en plus, le pire, le gros problème dans ce pays. C'est l'entreprise. C'est quoi ? Parce que l'État, c'est le principal consommateur. Mais le pire, dans tout ça, il continue d'y aller parce qu'il y a deux mois, il y a eu un rebond de 700 milliards de francs CFA. C'est ça. Mais 700 milliards, il faut augmenter le service de la dette. Il faut augmenter le service de la dette. Est-ce que le salaire n'est pas ? Non. Est-ce que le bénéfice n'est pas ? Donc, l'impôt sur le salaire et les bénéfices et les transactions n'est pas ? Non. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Donc, l'économie, si l'analyse, vous savez que l'option, c'est l'endetté Sénégalais qui fait des infrastructures à gauche et à droite. Mais l'infrastructure, déjà, si elle réfléchit, la terre, où elle l'a fait, quel impact a-t-il sur l'économie ? Si l'on fait un train, un train simple, je ne parle pas de terre, parce que terre, c'est un train express régional. C'est une offre commerciale dans la loi de la décentralisation française pour que les régions fassent les chefs de file de l'économie. Les régions ont demandé à SNCF qu'il y ait des lignes de train qui quittent de région à région et que ce sont des lignes express. Ce qui est dit, train express régional, de région à région. Ce n'est rien d'exceptionnel. Un train d'ongle. Donc, si on investit sur ça, comme France, il y a un réseau ferré du Sénégal, il y a des usines qui peuvent monter les wagons. L'histoire des États-Unis, c'est qu'ils ont dit que les trains vont conquérir l'Est. Les trains, ils peuvent les maîtriser. Donc, on a créé des chantiers, on a créé des trains, un modèle africain, 930 km, 200 km, ça nous suffit. Nous rallions les grands pôles régionaux. Les gens peuvent circuler. Les marchandises peuvent circuler. L'économie est plus dense. L'économie peut circuler. L'économie, c'est juste les transactions. Pour les nouvelles technologies, quand on rentre dans le système bancaire, on dépense les marchandises. Tant qu'une économie, quand l'argent bouge, ça veut dire que les hommes bougent, ça veut dire que les biens bougent, ça veut dire que la richesse se craint. Mais si tu as une réunion, pour que tu rentres à la maison, il te faut deux heures de temps. Mais imagine, maintenant, il n'y a pas de marchandises. Il n'y a pas de marchandises. Mais peut-être, avec l'annonce, que le ministre Mansour Fay s'est rendu compte qu'au mois de décembre, il manque à gagner beaucoup. Est-ce qu'on peut le rattraper parce que trois ans ? En économie, on ne rattrape pas. C'est certain. C'est certain. Déjà, l'analyse économique de l'analyse économique de l'analyse économique. C'est-à-dire que l'analyse économique n'a pas de marchandises économiques. Qui connaît l'économie des territoires, Cap Vert et Caillot, Cap Vert et Tiesco, qui connaît l'économie, la particularité économique, l'enjeu. Qui connaît l'analyse économique et qui connaît l'économie ? Où est-ce qu'on doit orienter les investissements en transport ? Où est-ce qu'on doit l'activité ? Si je te comprends, Monsieur Fofona, le président de la République Macky Sall et le gouvernement a non seulement un planificateur qui a été écarté parce que vous n'avez pas trouvé les moyens nécessaires pour travailler avec le président Macky Sall parce que la politique est très importante. mais finalement, orienter tous les Sénégalais vers l'émergence. Donc, c'est pour récapituler, pour faire...